bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous et tous très bien que votre dimanche se porte bien vous êtes sur la chaîne de rome ciné et aujourd'hui on se retrouve du coup pour un compte rendu donc mon anniversaire pour mes cadeaux d'anniversaire pardon donc en fait mon anniversaire c'était fin mars donc le 29 mars plus précisément donc merci aux amis de me l'avoir souhaité et du coup je vais vous montrer mes cadeaux mais avant ça je vais vous montrer une petite mise au point du coup de ma collection ce que j'ai fait une petite mise au point de ma collection de the walking dead donc voilà donc là avec le collecteur de la saison 3 le collecteur de la saison 4 avec les figurines igleomo ce que je vous ai montré dans les vidéos précédentes la saison 5 et la saison 7 donc il me manque de collecteurs donc la saison 6 et la saison 2 donc la saison 2 vraiment la plus rare à avoir elle doit coûter dans les 200 voire 300 euros pour la trouver donc voilà donc c'est un budget quand même à l'avoir donc je vais vous montrer du coup mes cadeaux d'anniversaire donc et un petit plaisir que je me suis fait donc c'est sur le thème du coup de the walking dead j'ai reçu du coup que des choses qui font partie de the walking dead avec aussi un coffret dvd mais que ça j'ai pas encore reçu que je vais recevoir bientôt donc c'est un coffret de la trilogie des karaté kid donc parce qu'en fait j'avais ouais je sais donc j'avais du coup voilà la collection les trois ninjas donc la karaté kid 2 et 3 et en fait il me manquait le premier et j'ai vu qu'une personne vendait le coffret bah j'ai j'ai vu voici en vinted le coffret des 3 7 euros du coup bah je j'ai demandé à une de mes soeurs de me le prendre pour mon anniversaire donc en plus elle a réussi à le négocier pour 5 euros donc ça fait super plaisir donc voili voilou donc bah là du coup ma petite collection donc de mars de the walking dead donc en fait pour tous ceux et celles qui avaient vu ma vidéo précédente il y avait avant que je la change des magazines genre tous les magazines de walking dead mes boîtes de pop et tout et en fait je les ai juste faut que je trouve un meuble mais pour l'instant je les ai juste mis ici donc voilà voyez mes pop je les ai rangés comme ceci le le calendrier de la vente de chez marvel donc voilà pour l'instant je les ai rangés ici mais en fait faudrait que je trouve la place du coup pour ceux ci donc là par exemple il ya toujours ma boîte de la saison 7 donc faut vraiment que je trouve un endroit pour la mettre chez moi mais ça prend de la place et moi j'aime bien garder les boîtes j'aime pas les jeter du coup faut que je trouve quelque chose hop donc là voyez les dvd vous voyez hop l'intégral de la saison 7 donc du coup je vous ferai faut que je vois le quand est ce que je ferai ça mais je ferai une vidéo par collector pour vous montrer du coup le contenu du collector ce qu'il ya enfin plein de choses je vous ferai vraiment une vidéo donc voilà pour tous ceux et celles qui regardent la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like à commenter partager ça me fait extrêmement plaisir merci à vous donc là je me pose et je vais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire c'est parti et voilà du coup on se retrouve juste après donc on va commencer par du coup mes cadeaux d'anniversaire donc là c'est donc en fait ma soeur m'a fait deux cadeaux donc je vais vous montrer c'est lesquels oui voilà donc le premier ça va être le steelbook de la saison une de the walking dead donc neuf sous blister le blister est déjà ouvert tant pis attention je vais l'ouvrir pour vous pour que vous le voyez hop je suis très content de l'avoir donc elle l'acheter sera coûté en en fait donc je lui ai dit ce que je voulais donc voili voilou alors attendez juste sur la petite modif voilà j'ai remonté mon trépied donc voici l'intégrale de la saison une donc par contre malheureusement avec un tout petit poc bon rien de bien méchant mais un petit poc quand même pour le steelbook mais bon elle n'a pas payé cher donc tant mieux donc voili voilou donc du coup vous voyez il était neuf sous blister le blister était là je sais pas à combien la personne l'avait acheté mais bon c'est pas grave voici donc là il ya toujours le petit bout de scotch donc je l'enlève pour ouvrir la boîte et est ce que je vais réussir là sinon je vais faire une petite coupure et ouais c'est bon wow 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 on par contre le steelbook est en anglais enfin je sais pas si du coup il ya de l'anglais du français parce que là vous voyez là c'est en français l'intégrale de saison 1 et là the complete first saison donc je sais pas bon après de façon pour moi je le regarderai page c'est juste pour la collection 1 donc voilà aussi l'intégrale de la saison 1 et l'intérêt ok bah si c'est bon donc voici donc j'ai très 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 envie de me refaire la série vraiment donc là j'ai regardé l'épisode 22 du coup des épisodes bonus de la saison 10 et j'ai vraiment envie de la regarder donc je sais pas si j'ai me la regarder ou pas enfin il faut il faudrait et il faudrait que je continue avec fear the walking dead hop là donc là je vous enlève les cd pour montrer du coup l'arrière comme vous pouvez le voir donc il ya emmy shane glenn laurie rick dale et andrea dites moi tiens dites moi dans les commentaires quel est votre personnage préféré dans the walking dead donc pour ma part il s'agit tout simplement de daryl daryl je le kiffe je le sur kiffe donc dans les comics il n'y est pas du coup ils l'ont ajouté dans la série comme avec son frère mail merle pardon mail mais un donc voilà comment ça fait donc franchement très beau donc voilà donc ouais c'est daryl donc vous dites moi dans les commentaires quel est votre personnage préféré franchement je serai ravi de de voir et de répondre du coup à votre commentaire donc voici comment ça se présente du coup hop l'arrière pour ceux qui voudraient avoir le synopsis si la petite mise en point de sphère sinon je suis désolé sinon voilà après je pense que pas mal de personnes ont vu cette série du moins peut-être les premières saisons après peut-être ils se sont peut-être arrêtés en cours de route donc ensuite du coup c'est toujours par la même sœur à m'a acheté du coup l'intégral de la saison 2 en blu-ray steelbook de the walking dead donc toujours neuf sous blister je suis extrêmement content vraiment très très content le steelbook est très beau donc là c'est mon personnage préféré donc daryl dixon hop donc pareil je vais vous l'ouvrir par contre du coup j'ai vu que là ça a été arraché donc après en soit ce n'est pas grave parce que c'est comment dire la fiche de derrière mais bon ça ça fait toujours chier quoi c'est embêtant mais bon c'est pas grave donc alors je vais vous l'ouvrir pareil je le laisse pas sous blister j'aurais pu mais du coup j'aurais pas pu vous montrer le l'intérieur et tout et pour ceux qui veulent le voir c'est bien mieux vous êtes d'accord de toute façon vous n'allez pas me répondre à moins que vous me répondez dans les commentaires mais bon hop donc voici l'arrière du coup la saison 2 donc la meilleure saison pour moi franchement la saison 2 je la kiffe de ouf donc dans la ferme de dans la ferme oh là là j'ai du mal à parler romain quand même donc dans la ferme de herschel green voilà herschel green donc franchement je suis c'est la meilleure saison pour moi et en plus avec du coup le steelbook c'est avec le père mon personnage préféré et c'est la meilleure des saisons franchement que demander de mieux hop du coup j'ai vite fait déballer le petit scotch bon je mets pause et je vous reprends scotch enlevé du coup ah donc voilà le steelbook franchement très très beau encore une fois donc là il a encore un petit accrochage juste là mais vraiment minime donc en vrai c'est pour moi ça me ça m'embête pas quoi donc il ya bien des steelbooks pour chaque saison donc là jusque la saison 9 il ya un steelbook donc franchement j'aimerais bien tous me les procurer en français si possible après ça me dérange pas parce que du coup je les regarderai pas parce que je les ai en dvd ou si jamais bah y'a netflix mais bon je préfère quand même les regarder en dvd 1 mais voilà hop donc voilà comment ça se parle donc la ferme de herschel avec la petite tour voilà comment ça se présente donc ceux ci disent que 1 sur 6 donc là il ya c'est combien d'épisodes là il ya 13 épisodes dans cette série dans cette saison pardon hop là oh j'adore ah c'est la photo là on la voit sur sur internet on la voit beaucoup on voit là donc c'est avec c'est là où daryl devient plus important dans cette saison la saison 2 donc pareil chaîne lori rick carl dale daryl juste cela glen et andrea et le zombie du coup voilà voili voilou bonjour je suis juste là derrière si vous voyez hop donc franchement ouais du coup la meilleure série et la meilleure saison la meilleure série aussi un pour moi c'est vraiment la meilleure série il n'y a pas photo la saison 2 de the old et pareil la meilleure saison je la sur kiff alors attendez parce que là il faut que je remette les cd hop voilà je ne sais plus comment c'était mis mais ce n'est pas grave voilà et du coup le disque numéro 1 donc franchement je suis hyper content de les avoir dans ma possession dans ma collection voilà donc j'espère que je vais que je vais avoir du coup les autres saisons ce qui est franchement ils ont des beaux visuels donc je sais que la saison 3 c'est avec glen je crois si je dis pas de bêtises la saison 4 avec le gouverneur la saison 5 ouais après en fait non je sais pas je vous dirai pas je sais que la saison 7 c'est négan la saison 6 et zekiel ou la saison 8 la saison 9 c'est magui et après je sais pas enfin bref du coup voilà mes petits style book donc je vais les mettre à disposition après et je vous montrerai du coup où est ce que je les ai mis alors voilà donc la vidéo va durer un petit peu longtemps même s'il n'y a pas beaucoup de choses après parce que je préfère prendre le temps pour tout vous montrer pro bien quoi que ça soit bien alors du coup ensuite on va passer ben là on va peu on va je vais dire je vais garder le meilleur pour la fin donc là on va passer sur un cadeau du coup que c'est ben c'est moi en fait qui me lui suis fait qui me lui suis fait ouais c'est moi qui me suis fait le cadeau donc du coup il s'agit d'un collecteur pareil de walking dead parce que du coup c'est du 100% walking dead il s'agit de l'intégral de saison 3 de walking dead voilà donc là saison 3 j'ai déjà comme vous pouvez le voir hop je vous montre vite fait ce collector de la saison 3 l'aquarium ensuite je l'a en dvd donc pareil en blu-ray et là on l'a encore du coup sur un sous un autre collector pardon en blu-ray donc alors acheter sur raccoutaine pour une quinzaine d'euros bon franchement je suis très content c'est 15 euros je trouve ça ça coûte pas cher c'est pas cher 15 euros plus les frais de port à 10 ou 12 euros ben non 10 2 euros pardon 2 ou 3 euros excusez moi et du coup ben qu'est ce qu'il y a dans ce collector donc il y a une figurine exclusive de michonne donc michonne du coup ouais qu'on connaît dans la saison 3 qui est du coup l'amie entre guillemets d'andrea et qu'on voit à la fin de la saison 2 voilà donc après je vous dis rien d'autre ensuite il y a une bd hors série de walking dead donc les origines de michonne donc après ça on l'apprend dans la série mais c'est toujours bien pareil pour le gouverneur et tyris donc voilà et une affiche inédite de la saison 3 donc franchement très content acheter ça pour une quinzaine d'euros je sais qu'est on peut le trouver pour 40 voire 45 euros là il est neuf sous blister bon certes le packaging vous voyez qu'il a un peu pris le soleil ou je sais pas trop quoi enfin vous voyez normalement ça devrait être rouge comme ceci et là c'est la couleur est bien partie quoi voilà comme là je pense ça a été exposé au soleil mais bon ça n'est pas grave donc pareil là je sais pas si c'était le prix initial mais je pense parce que ça le même gen code que là le même code bas 75 euros à la fnac la personne le vend 15 euros il n'a jamais déblister je comprends pas pourquoi mais bon hop on le off nous on s'en fout pas de chichi pas de blabla que du résultat voilà bon alors on va l'ouvrir et comme ça on va regarder ensemble parce que du coup moi je l'ai pas ouvert je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans ce collector donc déjà on va avoir super cool donc elle n'a pas été ouverte ni rien du coup il s'agit tout simplement de michonne avec ses figurines donc faudrait aussi que je me fasse la petite collection de ces figurines franchement très très belle que je laisserai sous blister bon pour un début je sais que dans les dans la collection là comme figurines j'ai tous j'ai la petite excusez moi j'ai pas fait de coupure de rick grimes donc voilà mais en fait j'ai pas gardé la boîte j'aurais dû garder la boîte et comme ça en fait faire une collection qu'avec les boîtes franchement je trouve ça très 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 bien top donc voici ces collections mais bon ces figurines sont vendus quand même à une quinzaine vingtaine d'euros donc déjà pour le collector déjà j'ai une figurine on va dire à 20 euros le collector je l'ai payé 15 donc franchement c'est rentable je trouve très très belle franchement la mission attendez je vais je sais pas si vous allez bien voir voilà donc avec son katana donc moi j'ai le même en taille réelle katana de michonne michonne et pas michonne je sais plus c'est dans cette vidéo que j'avais dit michonne voili volou quoi donc la petite figurine on la voit pas dans le champ je la mets là donc ensuite que va-t-il avoir à ok donc ça se fait comme ceci d'accord ok donc déjà on a le petit du coup le ultime du coup sur les origines de michonne du gouverneur et de tyreeze voici donc là avec les magazines là je les ai presque tous il manque juste le les quatre premiers un deux trois quatre donc oui je les ai tous mais il m'en manque quatre après c'est moi c'est du coup les magazines avec ça parle de la série et des comics mais en fait les la première page en fait c'est des personnages de la série télévisée et non de la série des comics donc voilà donc moi c'est ceci en fait voilà par exemple le numéro 3 je l'ai pas je crois que c'est le numéro 3 je l'ai pas donc si jamais quelqu'un l'appareil dans les commentaires n'hésitez pas à me le dire et qui veut plus la voir je vous la rachèterai ou voilà on voit donc voilà les origines de michonne je sais pas si on appareil les origines du gouverneur si le gouverneur est normalement dernier vous avez je pense le petit tyreeze tyreeze voile bon j'ai pas tout vous montrer parce que pour ceux qui veulent voir soit vous me dites dans les commentaires si vous voulez voir une vidéo sur ça et je vous montre sinon je vous laisse acheter le collector ensuite il va avoir cool une petite affichette franchement hyper cool de la saison 3 de the walking dead donc avec le gouverneur michonne et rick grimes donc franchement très cool la petite affiche je la laisserai dans le collector et ensuite du coup il s'agit du coffret blu ray de the walking dead voilà comment ça se présente oh le petit trick bon alors un champion de boue voilà hop donc franchement j'aurais préféré qu'ils mettent pour ce collector on va dire un petit fourreau qu'on voit pas dans si en fait c'est un blu ray normal qu'on a là j'aurais bien voulu du coup vraiment que ce soit collector qu'il y ait un fourreau vraiment dédié que pour la pour ce collector j'aurais bien voulu mais bon après on peut pas tout avoir hop donc voilà je vous montre un peu du coup l'intégral de la saison 3 donc du coup qui se passe principalement dans une prison donc daryl maggie glenn carl et rick grimes donc voilà voilà du coup c'est tout pour ce coffret collector hop je remets juste les petits disques donc franchement un très très beau coffret que en fait ça fait un moment que je le voulais donc même avant que je collectionne bah j'ai en fait j'étais fan de the walking dead j'ai connu the walking dead on va dire je crois en 2012 et franchement j'ai super adoré the walking dead donc ouais c'était pour le début de la saison 3 en fait j'avais regardé deux premières saisons et j'avais super j'avais trop trop bien aimé du coup en fait ce collector une tâté de l'oeil je le voulais mais je ne travaillais pas en 2012 et du coup j'avais pas demandé à mes parents pour l'avoir parce qu'ils n'avaient pas les moyens et du coup j'ai attendu j'ai attendu et bah en fait après il était un peu parti aux oubliettes ce collector et là bah sur rakuten j'avais mis collector de la saison 3 the walking dead pour voir et il y était et quand j'ai vu pour 15 euros je sais bon allez romain c'est ton cadeau d'anniversaire fais toi plaisir j'ai demandé quand même à la chaire ici je pouvais l'avoir elle m'a dit pas de problème fais toi plaisir et voilà donc il reste une dernière pièce de ma collection donc franchement là c'est vraiment la meilleure du coup de ce que j'ai eu de mes cadeaux de noël même si mes cadeaux de noël mes cadeaux d'anniversaire pardon même si les deux steelbooks en fait j'adore tout mais là c'est un collector donc vous l'avez bien vu donc non c'est pas le collector de la saison 2 parce que du coup 300 euros c'est quand même assez cher mais il s'agit tout simplement du collector de la saison 6 de the walking dead du coup j'étais trop content de l'avoir donc pareil ma soeur l'a acheté sur minthe donc pareil en fait c'est moi dès que je l'ai vu en fait j'ai sauté sur le cas au début je me suis acheté après je suis pas même j'ai dit à ma soeur je suis bas de chien un petit cadeau d'anniversaire donc il s'agit de du collector de la saison 6 donc normalement la tête à tourner mais moi elle tourne pas donc j'ai demandé à la personne comment ça se faisait fait pas c'est bizarre puisque moi j'arrive à la tourner avec du mal mais j'y arrive donc j'ai pas trop envie de forcer pour la casser mais voilà comment est ce collector donc hop et du coup je vais vous dire la saison parce que je sais la somme vu que c'est moi qui l'ai vu sur vinted ouais c'était sur vinted la somme la personne la vendait pour 45 euros le collector 45 euros on peut le voir sur amazon encore à 120 euros donc franchement trop content on voit là comment ça se présente donc pareil les blu-ray soit je les regarderai ou sinon je les ai en dvd hop pareil je vais vous montrer mais franchement j'étais hyper hyper content je dis à ma soeur je sais soit tu le prends ou soit je me le prends direct de toute façon je cherche pas midi à 14 heures je l'aurai fait ah bah y'a rien derrière j'enlève les cd pour rien et du coup bah j'étais hyper content quoi pour 45 euros un collector bon certes y'a pas sa boîte d'origine mais sa boîte d'origine en soi moi je m'en fous j'étais hyper content donc voici comment ça se présente donc ça suit pas mais voilà donc les titres des épisodes donc 16 épisodes donc franchement voilà quoi j'étais trop content donc du coup j'ai tous les collectors à part du coup le plusieurs à voir hop là la saison 2 donc bah en fait j'aimerais beaucoup la voir donc en fait le collector c'est la tête du zombie donc je vais vous montrer aussi parce qu'en fait je l'ai en figure hip hop vous avez dû la voir c'est pour tous ceux qui connaissent c'est du coup le zombie avec le tournevis que bon andrea du coup plante le zombie et en fait du coup c'est devenu un pardon un très bon du coup c'est devenu le zombie de la saison 2 quoi alors qu'il y en a eu plusieurs mais du coup ils ont fait un collector sur ça donc en fait si vous levez le tournevis bah vous prenez vous levez en fait de sa gueule on y a le blu ray tout du coup je le veux mais 300 euros quoi donc à voir quand est ce que je pourrais me le trouver à bas prix après même s'il est en anglais en soit je m'en fous parce que pareil je l'ai en dvd donc je l'en garderai en dvd sinon je la connais par coeur cette saison 2 mais voilà donc du coup ce sera tout pour cette vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et me dire du coup là quelle pièce vous a le plus plu et n'hésitez pas à me poser d'autres questions dites moi la votre saison préférée et si vous la série vous l'aimez bien n'oubliez pas de partager à des amis du coup ma chaîne ça fait extrêmement plaisir du coup le nombre de likes et tous les abonnés donc là on on atteint du coup on a on a atteint les 100 abonnés donc là on a 103 on reste à 103 j'espère voilà donc j'espère que d'autres personnes s'abonneront et aimeront vraiment ma chaîne et nous du coup on se dit je sais pas la semaine prochaine peut-être pour la coller ma partie collection de saison ohlala et romain il a un problème va falloir qu'il dans la cinquième partie de ma collection du coup sur le cinéma ou sinon une présentation d'un collector de the walking dead bonne soirée à vous bon dimanche salut